Les 72 heures c'est un événement qu'on a mis en place pour sensibiliser, motiver, rendre hommage et booster la jeunesse de la Casamance. C'est une manière pour nous de contribuer au développement du Sénégal et en particulier de la Casamance. Du coup les 72 heures on les fait à chaque deux ans. On met une année de stand-by qui nous permet de réfléchir les quoi que les bonnes choses qu'on avait fait les choses à améliorer ou pas. Cette année on est à la troisième édition. On va commencer le vendredi par une lecture de Coran et une messe. Ensuite on a l'arrivée des délégations du judo des différents régions de la Casamance qu'on a invité. On a le samedi matin les dons à remettre parce qu'on a un don à remettre aux hôpitaux. Le samedi après-midi le carnaval sur les différentes cultures de la verté de Casamance et dans notre cher pays le Sénégal. Ensuite on a à 16 heures la cérémonie d'ouverture au stade Alain Sutoédiata au terrain de basket. La cérémonie d'ouverture qui sera suivie d'une finale de volleyball desquelles quatre équipes d'ici de la région. Le dimanche matin on a une compétition de judo qui sera aussi on le fera aussi au stade Alain Sutoédiata au terrain de basket le matin et l'après-midi la cérémonie de clôture des 72 heures de la jeunesse de la Casamance. Suivi d'un stage qui aura lieu le lundi 24 jusqu'au vendredi 28, un stage de judo. C'est pour permettre, me donner la chance à partager mon savoir avec la jeunesse sénégalaise, la jeunesse de la Casamance, essayer de transmettre le peu que j'ai appris, le peu que je connais, afin de former des futurs hortenses, voir qu'ils fassent mieux ce que j'ai fait pour le pays. C'est parti !